En Mauritanie, le premier ministre Hulde Beda, Hulde Cheikh Sidiya, annonce la formation de son gouvernement, constitué de 25 ministres, dont 5 femmes. Le chef du gouvernement a fait la part belle à des techniciens fidèles aux partis au pouvoir, l'Union pour la République, UPR. Un décret présidentiel a reconduit 6 ministres du gouvernement sortant, 4 d'entre eux conservent leur portefeuille. Ismail Hulde Cheikh Ahmed aux affaires étrangères, Nani Hulde Shrugra à la pêche, Sidi Hulde Salem à l'enseignement supérieur et Mohamed Hulde Abdel Veta au pétrole. Le premier ministre sortant, Mohamed Salem Hulde Béchir, conserve le rang de ministre, mais dépendra directement du chef de l'État en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Plusieurs ministres au profit de techniciens sont issus d'organisations intergouvernementales comme la Banque mondiale ou l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. L'opposition islamiste, tout comme les proches des 4 candidats battus lors de la présidentielle du 22 juin, qui avaient contesté la victoire de M. Ghazouani, n'en font pas partie. Pas plus que d'ex-opposants ayant rallié M. Ghazouani pendant la campagne électorale. Sous-titrage Société Radio-Canada